Chantal Bérubé se réjouissait de l'intérêt grandissant pour le Cercle des fermières depuis quelques années. Mais un déménagement forcé vient assombrir le tableau. Il y a des chances qu'on doive fermer le cercle. On ne souhaite vraiment pas ça. Comme la trentaine d'autres organismes qui occupent le carrefour Saint-Pascal, le Cercle des fermières devra déménager d'ici le 30 juin. Le problème, débris dans le bâtiment, propriété de la paroisse de Limoilou. On a eu beaucoup de fuite d'eau à cause justement des tuyaux qui pétaient et tout ça. Après ça, bien, le chauffage, on n'était même pas capables de monter ça plus haut que 5 degrés. Coût estimé des réparations? Quelques centaines de milliers de dollars. La paroisse, ça n'a pas les moyens de ça. Le défi pour les organismes? Trouver un nouveau local où s'établir. Une denrée rare dans le secteur. Surtout pour ceux qui ont besoin d'un lieu permanent où entreposer leur matériel. J'ai fait peut-être une trentaine d'appels. On est allé vers la personne qui s'occupe de la ville, qui nous dit qu'il n'y a pas vraiment de locaux. Les appels que j'ai faits, c'est vraiment des coûts plus que 700 par mois. C'est vraiment très cher. Nous, dans le fond, on fait des linges à vaisselle, on vend un petit peu de choses, mais pas assez pour arriver. Cette chorale est dans la même situation. Ça a été un peu une consternation. Avec la répondante de la ville, on a trouvé des locaux pour nos pratiques, mais la difficulté, c'était de trouver pour le costumier ici un local permanent. La fermeture du carrefour a aussi des conséquences pour des groupes de soutien en dépendance qui se réunissent ici chaque semaine. Étant autofinancé, on n'est pas en mesure de s'offrir des locaux au prix actuel offert. Le conseiller municipal dans Maiseret-Leret est bien au fait des inquiétudes des organismes. Il faut réfléchir à des nouvelles formules. Il y a des bâtiments, il y a des terrains en ville qui sont libres, qui ont besoin de décontaminer. Il y a des bâtiments éventuellement qui vont chercher de nouvelles vocations, puis il faut chercher les opportunités. Par courriel, la Ville de Québec confirme qu'elle est en discussion pour l'acquisition du Carrefour Saint-Pascal. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec.